Alain Bessaloudi, bonjour, le rendez-vous Forum Santé, bonjour à vous toutes et tous. Alain, aujourd'hui un sujet, on en a entendu parler, ça fait un petit peu la une de certains journaux. Aujourd'hui nous allons parler de vaccins et gardazil, sclérose en plague. Donc d'après l'histoire, c'est une jeune demoiselle qui a été vaccinée et qui a eu des troubles, enfin voilà, c'était très particulier. Donc aujourd'hui la question est, vaccins et gardazil, est-ce que c'est un lien, est-ce que effet secondaire, pas effet secondaire ? On parle de vaccins parce qu'il est apparu qu'il y avait un virus, ou plusieurs virus, qui sont responsables de deux tiers des cancers du col de l'utérus. D'accord. Donc c'est une infection qui va aller spécifiquement toucher les femmes et qui fait que si elles sont en contact avec ce virus, elles ont une probabilité importante de développer un cancer de l'utérus, qui est la dixième cause de mortalité par cancer chez la femme. C'est vrai qu'il a été découvert il y a quelques années que si on arrivait à éviter ce virus qui vient attaquer spécifiquement là, il y a beaucoup moins de risques pour les femmes d'avoir un cancer à cet endroit-là, donc au col de l'utérus. C'est quand même assez intéressant et que c'est quand même une maladie hyper grave qu'on est en train d'arriver à prévenir par un vaccin. Deux millions de jeunes filles qui ont été suivies par des statistiques par l'assurance maladie. Aujourd'hui, entre un groupe de jeunes filles qui ont été vaccinées contre le vaccin, le virus HPV, enfin j'essaie de faire simple, mais du virus qui intervient dans l'initiatique, ça s'appelle HPV 16 ou 18, enfin là, et celles qui n'ont pas été vaccinées, il n'y a pas de différence significative d'un incident. Je parle en groupe. Par contre, il faut savoir qu'à l'adolescence, donc 15, 16, 17, 18 ans, c'est la période de l'apparition des maladies auto-immunes, parce que c'est lié aux poussées d'hormones féminines qui sont en elles. Mon corps va agir contre mon corps. Mon corps se détruit lui-même. Bien sûr. Ou telle partie, et là, dans la sclérose en plaques, telle partie, on va aller bouffer une partie des gaines de myéline qui fait que l'influx nerveux se transmet dans les nerfs. Et que donc, mon bras ne va plus répondre à ma volonté, ou ma jambe ne va plus répondre à ma volonté, donc je ne vais plus pouvoir marcher. Cette maladie qui est terrible de la sclérose en plaques, on en fera même une émission, je crois, rien que pour ça, pour essayer d'analyser ça. Cette maladie se démarre toujours, traditionnellement, chez la jeune femme ou le jeune garçon, plutôt chez la jeune femme, au moment de la puberté. D'accord. Donc, qu'on fasse des vaccins ou pas, la jeune fille, elle aura toujours 14, 15, 16, 17 ans, elle aura toujours une poussée hormonale, et qui favorise l'apparition de ces maladies. Mais la jeune fille, ou le papa auquel je pense en ce moment, et je comprends sa misère, qui a été vaccinée contre ça, mais qui aurait pu être vaccinée contre l'hépatite, contre la grippe, contre n'importe quoi d'autre... Oui, parce qu'on a eu le même principe, on a eu le même discours avec l'hépatite. L'hépatite, on a exactement le même discours. On a eu le même discours. Et qui développe sa sclérose en plaques, qui va dire, elle a été vaccinée, c'est à cause de ça qu'elle a cette maladie-là. Je veux bien. Mais elle n'aurait pas eu ce vaccin, elle l'aurait développé pour 100 cas particuliers, malheureusement dans les mêmes proportions. Ça peut prêter à confusion, effectivement. Dernièrement, il y a eu un forum santé à Avalon. Et là, il y avait des professionnels de la santé qui venaient justement, c'était adressé à des collégiens, et quatrième, troisième, je crois. Et voilà, quoi. Donc la personne qui dit, voilà, pour les jeunes filles, le vaccin, pensez-y, parlez-en à vos parents, parlez-en à votre médecin et tout. Tu te rends compte dans quelle position ? Moi, si j'avais une fille de 15 ans, je la ferais vacciner. Et j'assume. Dès que j'attrape quelqu'un qui je peux le proposer, je le ferai. D'accord. Et je m'engage, je m'en ai, ma inconscience. Je sais qu'il y a un risque qu'elle développe une maladie, parce qu'elle est dans la tranche d'âge où elle peut développer une maladie. Mais ça ne sera pas dû à ça. Ce ne sera pas dû à ça. Et au moins, je la protégerai d'un cancer. Et je vous raconte l'anecdote qui m'a tellement fait rigoler que je partage. Petite blabounette. Je partage. Comme on est en Bourgogne, vous savez qu'on a mis les escargots en Bourgogne. Et bien, figurez-vous que la bave d'escargot peut aider à lutter contre les rides. Et c'est des baves d'escargot. Alors ça, on le sait depuis un moment, peut prévenir l'apparition des rides et des ridules. Et donc, il y a une exploitation de cela qui vient de se faire. Dans le cas d'un salon de beauté à Tokyo, où vous allez dans le salon et dans une ambiance décontractée et zen, on va vous mettre des escargots sur le visage. Je vais te faire emmener, tu feras le test. Cette bave pourrait avoir des propriétés anti-rides. Et par contre, il faut reconnaître que pour 3 ou 4 escargots qui se baladent sur votre visage, ça va vous faire une petite facture de 182 euros. Ce qui va vous faire quand même assez grimacé. C'est remboursé, non ? Je ne sais pas. C'est pas remboursé. Sachant que, pour clore la petite histoire, la bave d'escargot, c'est très efficace. Et on en a dans un médicament contre la toux, qui est couramment utilisé en France pour les enfants. Je ne dis pas non, parce qu'il y a des gens qui vont se dire que c'est fou. Mais ça existe. Et on en concerne régulièrement. Est-ce que tu veux le dire hors antenne ? Si vous êtes sage, oui, je ne dirais pas. Oh non. Voilà, clin d'œil. C'est pour les enfants ou les adultes ? Les deux. C'est fini. Plus si gros pour votre la toux. Le rendez-vous Forum Santé. Voilà. Merci beaucoup, Alain. On conclut à l'enjoie. Forum Santé.com 4 escargots, combien ? 182 euros. Ça va être dur, hein, pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci Alain, à bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501.